Bonjour, bienvenue au Symposium Art et Art. Nous sommes le 12 mai 2009 à l'Université de Paris d'Hydro, Paris 7, sur le site du 13e arrondissement de la Bibliothèque nationale de France. Bonjour, aujourd'hui est le 12 mai 2009 à l'Université d'Hydro, nous sommes au Symposium Art et Art, à Paris 7, à l'Université d'Hydro. Notre guest est Annette Killen-Kennedy. Bonjour, le sujet d'aujourd'hui est la peinture norvégienne. Annette Killen-Kennedy est notre invitée, elle est artiste. Elle va nous parler de l'histoire de l'art de la peinture norvégienne, et nous finirons par son travail, puisqu'elle expose en ce moment à Paris. Alors bonjour Annette. Annette Killen-Kennedy- Thank you. So can you please, you would like to start with the chronological aspect. Donc, quel est le peintre le plus important, first? Quel est le premier, quel est le premier peintre, according to you? The story, excuse me, story of the Norwegian painting started really around the 1850s. It was the national romantic style, and it was parallel with the nation building, and the music of Grieg, the folk dance, the folk music. It was very realistic painting. As you can see here, this is called the wedding. Ok. Alors, donc, l'histoire de la peinture norvégienne se construit en même temps que la nation, c'est ça? Et en même temps, on voit aussi une construction musicale avec Grieg, le fameux Grieg. Les gens ont oublié qu'il était norvégien, en fait. Moi-même, je reconnais que j'avais, c'est un de mes musiciens favoris, mais ça, c'est la musique de mon enfance, mais donc, donc, il était norvégien. Et donc, c'est aux alentours de 1850, c'est ça? Oui. D'accord. Et c'est donc la peinture, surtout, qu'on qualifiera de romantique, c'est ça? Oui. Romantique réaliste. Donc, la peinture romantique réaliste est très inspirée des paysages, parce que la nature en Norvège est encore très prégnante. Et bien sûr, on voit très souvent les fjords et les montagnes. Et donc, le premier artiste que nous présente, Annette Killen Kennedy. Donc, pour vous expliquer, Annette Killen, Killen, c'est son nom norvégien. Et Kennedy, c'est le nom américain, puisqu'elle a été, elle a vécu, a été mariée avec un Kennedy pendant de nombreuses années. Donc, le premier, c'est donc, il s'appelle... Ah, alors là, on fait un saut dans le temps. Donc, après Killen Mann, on va... Munch, parce que les nationales romantiques, quand ce style continuait, ils essayaient de copier les français impressionistes. Et pas très successifiquement, mais c'est là qu'ils étaient. Et puis, l'un des grands peintures de l'époque, qui n'a pas fait ça, c'était Munch. Alors, la plupart des artistes, ensuite, parce qu'il y avait une influence française, comme on le sait, historiquement, il y a aussi, si je ne me trompe pas, une royauté d'origine française. Oui. Donc, la plupart des peintres se sont voulus s'inspirer des impressionnistes français. D'après Annette Killen Kennedy, ce n'était pas une très bonne idée. et le seul qui n'a pas suivi cette mouvance, c'est le grand Munch, qui, lui, a choisi non pas la voie de l'impressionnisme, mais la voie de l'expressionnisme. Donc, on peut peut-être montrer des photos de Munch. Mais tout le monde les connaît, bien sûr. Oui. Le plus important. Oui. Il ne se rend plus grand. Oui. OK. Oui. Bien, bien. Bien. So, anyway, at this time, Monet, he was one of the first French painters to come to Norway. He came in 1892. Alors, en 1882, Monet est venu en Norvège peindre. Et puis, Olivier de Bray, il est venu à Norvège en 1960 et probablement la plus importante influence pour les top 10-20 painters de Norvège aujourd'hui. Alors, en 1960, un autre peintre français, Olivier de Bray, est venu en Norvège et il a énormément influencé la plupart des premiers peintres les plus renommés de Norvège. Et d'ailleurs, Annette Kellen Kennedy adore Olivier de Bray et elle a tout un travail qui l'intéresse. parce qu'il a notamment peint, elle me l'a montré, ça je ne savais pas du tout, les montagnes et les fjords de Norvégiens qui l'ont beaucoup inspiré. Oui, je pense que si vous avez vu les montagnes norvège et les montagnes très stupides et des contrastes très difficiles, vous pouvez le voir dans les peintures d'Olivier de Bray. Mais il est tellement déçu dans l'abstracte. Il a besoin d'être dit. Voilà, si vous... Do you have one maybe to show no? Oui, we show one in the book she has. Si on connaît les montagnes et les paysages norvégiens, on peut en effet voir qu'il a peint ces sujets-là, mais il les a transformés d'une façon tout à fait abstraite, qui est intéressante. No, we won't see it, but it's okay. We'll just show it. It will be on your side, anyway. Okay. Donc, il a, il a bien sûr, à la suite de Monet, là, il a, lui, il a peint, mais de façon abstraite, les mêmes paysages. Alors, il était très ami avec un peintre qui s'appelle Jens Johansson, qui est un peintre norvégien qui est né en 1934 qui est donc l'artiste vivant le plus réputé en Norvège. Donc, il peint beaucoup plus d'un esprit d'abstraction, d'accord? And then, the same with this painter, he is, alors, Arnulf Obdal, he is, oh, okay, hang on. Maybe you can check Wikipedia. There you go. Yes. Okay. He is the favorite of the Norwegian queen. Oh, Arnulf Obdal. Yeah, it's beautiful. Is it, what is it, it's oil? Yes, and same inspiration. And he was born, he was born when, in the 30s also? Yeah. He was also a friend with the, Debré. Alors, donc Arnulf Obdal aussi, et ami de Debré. C'est très intéressant cette influence de Debré en Norvège, on ne peut pas le deviner, donc, d'accord? Yeah, so these two are the most, they are like 10, 20 Norwegian painters today who are doing very well, but Jens Johannesson, he is fairly known in France, and, or Arnulf Obdal is kind of interesting. The queen of Norway, she is very interested in art, and she has a big art collection. so that's your famous. Do you have other artists? No, they are the main? They are the main, instead of mentioning a lot. It's better. Yeah, it's better. The style is, it's kind of a development of the very abstract, poetic, Yeah, yeah. Yeah. Yeah, it's a great style. in fact, she prefers to talk about some artists who are part of what she calls the real romanticism as we saw all the beginning, and who tend of more and more to the abstraction with, especially, on a seen the impressionists and then, the influence of Debré. So, the most, on dira, entre guillemets, original, the most famous for us, it's when Munch, the most famous in France is for us, the Norwegian master painter is Munch. Yeah, and he was, but the interesting thing about him, he was very alone. He was the only one who went in that style. Comme le fait remarquer Annette, en fait, il était, c'était un grand solitaire, but very often, that's how it works, you know? Yes. It's very often like that. Yeah, so he went to Germany and worked a lot in Germany. Ah, il a surtout travaillé en Allemagne, il a quitté la Norvège? Yes. Oui, il était marié avec une Allemande, je crois, non, après? Yes, I don't know. I think he married with a German lady. but he had a very bad love life. Yeah? Yeah, but good painting. Good painting. You can have everything, yeah? Donc, et, Annette, comment ça se passe, la scène de la, pour les peintres en Norvège? Parce que, tu me disais qu'en fait, c'est une difficulté d'être internationale en Norvège. I was asking Annette how was the cultural landscape in Norway, and she explained to me that l'État, the state, is helping a lot. L'État, en fait, aide énormément les artistes, mais vous êtes combien d'artistes environ en Norvège? I think it's like 5,000. There's a lot of artists. Well, for us, it's not much, but for small country. So, 5,000 artists, donc, il y a 5,000 artistes en Norvège. Et si j'ai bien compris, ils se battent un peu pour avoir les subventions. Yes, because it's, they're organized in organizations, but they, it's very protective towards Norwegian painters because if you have studied abroad or shown your work abroad, this does not count to get into the organization. You have to have your education from Norway and you have to show your work in state galleries in Norway. l'organization de la Norvège est particulière, c'est-à-dire qu'en fait, les artistes, pour être aidés, ils doivent impérativement étudier en Norvège, peindre en Norvège, exposer en Norvège, dans des institutions. autrement, ils ne sont pas aidés et par exemple, ou pas pris en considération. C'est-à-dire, c'est un système étatique, littéralement. Et donc, avec ses avantages et ses inconvénients. Le désavantage, c'est que comme dit Annette, il y a environ 5 000 artistes. What is the population of Norway? 5 million people. OK, donc il y a 5 millions d'habitants, 5 000 artistes, ce n'est pas énorme, c'est un peu comme nous. Et donc, le problème, c'est que par exemple, elle, elle a une carrière internationale, parce qu'elle a exposé, non seulement, elle a une galerie à Oslo, qui fait partie de la Sinoa, mais elle a aussi beaucoup exposé aux Etats-Unis. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un désavantage, parce qu'on estime, la Norvège estime qu'elle ne doit pas prendre en considération des artistes internationaux. Mais c'est drôle, parce que Debré, in fact, was coming from France, he was like international. Yes, so that was it. Yeah, so he was helped by the market, not by the institution. No, Debré, he was helped by a private person from an aristocratic family in Norway. His name is Hans Rasmus Ostrup, and he had a fishing castle. Alors, Olivier Debré a trouvé un grand accueil auprès d'un collectionneur qui s'appelle ? Hans Rasmus Ostrup. OK. Donc, il était un aristocrate, c'est ça, aristocrate, et qui avait aussi des industries de pêche ? Yeah, he had a castle only for salmon fishing. D'accord. So he invited, yeah. Donc, il avait, il a un château où il, où il, il... pas par le système institutionnel. Bon, c'est toujours intéressant de voir comment des pays essaient d'installer des politiques, comment dire, qui, en fait, quelque part, à chaque fois, échappent au système. Parce qu'on voit bien, par exemple, le plus grand peintre norvégien, c'est Munch, et il a été hors système, et il est reconnu au niveau international. Et Olivier Debré, on voit, en fait, il est très connu, mais parce qu'il a lui aussi échappé d'une façon différente au système, cette fois, en trouvant un mécène qui croit en lui. Munch avait, he had a Norwegian mécène. Oh, good, okay. So, sorry, donc, Munch aussi a réussi grâce à un mécène. Et quel était son nom? Stanischen. Yeah, it's a very important museum in Norway today, it's the Stanischen Museum. And where is it? In Oslo? In Oslo, yes. Oh, okay. and is it where they stole the Munch from? No, there are also a separate Munch museum, yes. So, this other art collector, Munch was just one of the people he collected for that. Okay. It's the Munch Museum and then there's the Stanischen Museum. there's the Munch, we say Munch in French, and the Munch, sorry? The Stanischen. Stanischen. Yes. who is also in Oslo. Yes. And so, it's the Munch who was the Munch of Munch. Yes. Ah, d'accord, very good. Ah, you see, he's the Munch, it's the solution. Well, because we've made a little story, we can't make you a big story, it would be too long. So, I'm going to finish with Annette, because Annette is the new generation of the artists Norwegian. So, Annette will show you how she made a very nice site. Because, in fact, Annette, if you look on the search on the site, on the internet, you have to search Annette Killen Kennedy. Because, there is a homonyme called Annette Kennedy who absolutely ... It's not to say you have to So, we have the site of Annette Kennedy. Annette nous a apporté d'Oslo the Walking Dog, Walking the Dog, which I love a lot, 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 donc, il est à la galerie, elle l'a apporté à la galerie et elle vous montre donc ici un petit aperçu de son travail qui mérite d'être vu. D'ailleurs, on a eu la chance d'avoir le secrétaire général des Amis du Louvre qui est venu et qui a beaucoup aimé sa peinture. Voilà, Walking the Dog, ce qui est là. Alors, Annette, quel est votre parcours? What is your life as an artist? Did you go to bazaar to find out to find out schools or not? I painted for about 10 years by self-taught. Yeah. Donc, d'abord autodidacte et dans l'abstraction. And then I went to art school. Ensuite, je suis allée à l'école d'art. Beaux-arts? Bachelor of Fine Arts in Laguna Beach in California. Oh yeah, you went to Laguna Beach. OK. Alors, donc, elle est allée à l'école Laguna Beach aux États-Unis qui s'appelle comment? Laguna College of Art and Design. OK. Laguna, OK. And it was a figurative school so it was a shock for me. Alors, donc, elle venait l'abstraction en autodidacte et donc c'était une école surtout spécialisée dans le design et le baroque paintings et le figuratif. Donc, pour elle, c'était un grand choc, un choc de culture. And so, it changed your painting? Yes, over time. Can you show us a painting from the very beginning? Do you have one? Or you show abstract paintings we show right now, for instance. Donc, Annette, elle a choisi ce chemin-là, elle a commencé par l'abstraction. Comme vous savez, les chemins sont toujours un peu différents pour se diriger vers ce qu'elle appellera une abstraction figurative, c'est-à-dire que s'il faut un double regard, très souvent, on ne voit qu'une abstraction et au deuxième regard ou encore plus tard, on découvre un aspect figuratif. Ah oui, alors, donc, la source d'inspiration principale d'Annette a été Debray pour l'abstraction et Bacon pour l'aspect plus figuratif. Alors ça, c'est une belle toile toute petite qui s'appelle Baudelaire que vous pourrez voir lors de l'exposition d'Annette qui, en fait, Annette fait ce qu'on appelle le studio pour ceux qui connaissent la galerie, c'est-à-dire que l'artiste vient sur place et peint sur place. C'est-à-dire que pendant dix jours, les personnes qui viennent voir l'exposition verront Annette est en train de peindre. Donc, peut-on vous montrer quelque chose d'autre ? Peut-on vous parler de... Oui, je voulais juste dire que j'ai un peu de l'inspiration parce que je suis allée dans une école classique et je suis aussi très inspirée par les anciens peintures comme Rembrandt et Caravaggio. Donc, elle a aussi énormément de respect comme elle est allée aussi dans des écoles de formation classique de la peinture. Elle doit quand même avouer et rendre aux grands peintres comme Rembrandt et Caravaggio un hommage parce que, bien sûr, ils ont fortement influencé aussi son travail. En particulier ce qui l'a inspiré, c'est le travail de contraste du Caravaggio et de... Alors là, c'est un très beau tableau qui s'appelle Jake. Donc, si vous le regardez, vous ne voyez peut-être rien et en fait, si vous regardez mieux, vous verrez Jake, son chien. Cela, c'est... Le rêveur parle d'espoir, de tristesse et de nouveaux commencements. C'est le titre de cette peinture. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas accès aux images, mais qui nous écoutent, vous pouvez vous connecter sur votre... sur Google et vous demandez www.annette, A-N-E-T, K-I-L-E-N, c'est son nom de jeune fille, et Kennedy, comme le fameux Kennedy. Voilà. Est-ce que... Donc, Annette aime beaucoup la France. Elle a étudié à la Sorbonne. Elle parle aussi un peu le français. Et elle aime beaucoup la France. Et pour elle, un peintre doit avoir son endroit pour montrer ses œuvres en France et en particulier à Paris. Donc, c'était l'histoire de la peinture norvégienne. On observe qu'elle est un peu datée… Pour nous, elle est récente. C'est du 19e siècle. Et donc, on est allé jusqu'à Annette Kennedy. Mais peut-être qu'il y a quand même des artistes qui sont moins connus, qui étaient d'une période très, très ancienne. Il y a probablement l'influence celte, non ? Oui. Voilà. Donc, on a traité… On n'a traité que de la partie peinture. Mais bien sûr, pour l'art, il y a toute l'influence celte, dont on pourrait parler. Mais on ne peut pas parler de tout. Comme Annette Kennedy est un peintre, on a abordé que cet aspect-là. Donc, je remercie Annette Kennedy. Et c'était… Le sujet d'aujourd'hui était la peinture norvégienne. Nous sommes le 12 mai, à l'université de Paris 7, sur le site de la Bibliothèque nationale de France. Et je vous dis au revoir et à bientôt. It was Art and Art Symposium on the University campus of Paris 7 University. And the subject was Norwegian Painting. Thank you and goodbye. Thank you.